Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'Axe 3 du Plan National de Développement, qui consiste à renforcer le mécanisme d'inclusion et, en prélude à la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Togo, le chef de l'État Forniasinga possédait au lancement de l'opération de paiement des transferts monétaires à Timbu, un canton situé dans la préfecture de Saint-Cassé au nord du Togo. Ce geste du chef de l'État visa accroître à terme les revenus et la consommation de 61 000 ménages issus de 209 cantons pauvres du Togo à hauteur de 15 000 francs CFA par trimestre pour ces ménages pendant deux ans. Pour la directrice de l'ANADEB, ces transferts s'effectueront à travers des points de paiement mouvres dans les localités concernées. On discute avec la communauté et chacun comprend qu'il faut retenir au niveau de chaque famille un bénéficier, c'est-à-dire la personne qui va percevoir les 15 000 trimestriellement au nom du ménage. Et donc, à cette personne qui a été désignée, on fait une photo pour lui établir une carte et un carnet. Et avec ces deux documents, la personne peut régulièrement, dès que la période arrive, aller au niveau du point de vente de mouvres pour être payé. Et donc, le paiement exige la présentation des deux documents et que le gérant de mouvres s'assure que le nom est sur la liste qu'il a. Et donc, il s'assure et il paye. Cet argent, c'est pour aider les ménages les plus pauvres à se relever et à participer au développement de notre pays. Les bénéficiaires expriment leur soulagement. Le ministre du développement à la base, Victoire Dogbé, a invité les ménages bénéficiaires à affecter les ressources des transferts monétaires. En rappel, 28 personnes ont reçu leur décoration des mains du chef de l'État au cours de cette cérémonie.